bravo 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 anad bravo anad ah là ils ont tapé fort anad a tapé fort cette fois ci ouais maximum de partage la famille ouais le report du retour à l'ordre constitutionnel l'anad prévient la jeune sur la perte de toute légitimité l'anad prévient le report c'est ce que je vous ai dit comme il ne veut pas sortir par la grande porte il veut l'humiliation il veut la pression légitime c'est à partir du 31 décembre si rien n'est fait vous avez vu ça aujourd'hui je vais vous lire dans une déclaration l'anad prévient la jeune que le report du retour à l'ordre constitutionnel aura pour conséquence la perte de toute légitimité à la jeune peut diriger la transition et export et exposera notre pays à des risques majeurs déclarations de anad c'est avec une profonde concernation que anad a suivi la conférence de presse du premier ministre des poutisses baouri le 10 mai 2024 sur la situation sociopolitique de notre pays à cette occasion le chef du gouvernement a de nouveau confirmé la volonté du pouvoir de reporter au ça dit au calendrier grec le retour à l'ordre constitutionnel préalablement fixé du 31 décembre 2024 ça dit ils ne veulent pas organiser des élections cette année 2024 pour justifier ce rapport toutes sortes d'arguments aussi légères aussi légers les uns que les autres ont été avancés mais nul n'est dupe en effet les guinéens très tôt était averti que la jeune dès lors qu'elle avait décidé de produire le fichier électoral à partir du rg ph et du ravec ne voulaient plus respecter le délai de 24 mois convenu avec la cdao le goût du pouvoir ayant pris le dessus sur la parole donnée la note lana décide dénoncer vigoureusement le renoncement de la jeune aux engagements auxquels elle a librement souscrit devant le peuple de guinée la cdao et la communauté internationale donc lana les a déjà prévenu je dis bravo on dit mieux vaut prévenir que guérir mieux vaut prévenir que guérir vous savez le cnrd les gens tout le monde a compris mais on ne peut pas s'aimer le désordre dans le pays sinon la date aujourd'hui même dire on ne reconnaît pas ces bandits et c'est leur plein droit mais comme il ya eu des accords ce dont eux-mêmes ils appellent l'accord dynamique je vous parlais de ça dans ma première vidéo aujourd'hui ils veulent transférer cet accord donné aux nations unies c'est-à-dire la cdao se retire tout ça c'est encore du jeu comme je vous l'ai dit tout ça c'est la france qui est derrière pour soutenir pour maintenir le bandit mamadu dumbuya tout ça c'est le c'est les petits jeux de la france vous savez au sein de la cdao ils n'ont plus d'influence comme avant et si on transfère cet accord aux nations unies la france aura plus de poids plus de rôles à jouer sur la transition guinéenne mais lana a déjà prévenu la cd si le cnr de veut ils n'ont qu'à des élections demain ça n'engage que eux s'ils veulent ils n'ont qu'à des au mois d'octobre ça n'engage que eux mais comme ils veulent la désobéissance civile leur légitimité pour l'instant là c'est juste que le 30 décembre vous êtes prévenu aujourd'hui c'est les dadis qui sont à la barre c'est pourquoi le cnrd on vous dit vous n'effrayer personne vous voulez tuer les guinéens vous allez tuer beaucoup mais vous vous allez parti vous avez fait partie le présent vous aussi vous allez parti vous n'êtes pas légitime le peuple n'a pas voté pour vous vous êtes un compétent en plus vous êtes un compétent voilà vous savez c'est qui me fait rire dans tout ça ils disent quelque chose ils font le contraire le cnr d ils disent quelque chose au peuple de guiné ils ont dit ici les amaras sont sortis ici pour lui de communiquer pas de regroupement pas d'association dans le pays mais regardez aujourd'hui c'est mobilisation et nous le savions tous les pannes que ces femmes la porte tout a été payé pour les amis forte mobilisation des femmes qu'en faveur de ousmane gawal c'est à dire c'est c'est pourquoi dieu n'aura pas pitié de ce pays là l'hypocrisie l'hypocrisie regardez hein c'est des uniformes que ces femmes la porte vous allez voir c'est des uniformes des t-shirts imaginez ces pannes ce ne sont pas ces personnes là qui les ont payé et ne connaissent même pas ousmane gawal mais tout ça ça fait partie de leur plan de déstabiliser l'ufdg ça fait partie de leur plan et c'est pourquoi sinon s'il y avait un ministre fanfaron vaut rien c'est ousmane gawal il a été reconduit toujours dans le but de détruire l'ufdg dans le but de barrer la route à el-assil ou d'aller sinon c'est pas nous qui avons lu le communiqué hein c'est le cnrd qui a parlé des mouvements de soutien qui est ousmane gawal qu'on crée un mouvement au nom de ousmane gawal qui est ousmane gawal pour qu'on crée un mouvement au nom de ousmane gawal des mouvements de soutien et voilà le nom de leur mouvement cercle d'amis à ousmane gawal cercle d'amis à ousmane gawal et cercle d'amis à ousmane gawal on va donner de l'argent aux femmes regardez les pagnes regardez tous ces trucs là pourtant c'est le cnrd qui avait fait des communiqués ici qui ont lu des communiqués ici pas de mouvement de soutien pas de regroupement mais quand ça les arrange c'est bon mais demain nous connaissons tous la force des frappes de l'ufdg en matière de mobilisation quand les frappes de ousmane gawal lorsque c'est ousmane gawal c'est bon parce que c'est dans l'esprit du cnrd toutes ces associations dont vous êtes en train de voir les amis de ousmane gawal tous les serrés dont je vous parlais là je vous ai dit qu'ils ont donné des femmes ils ont ils ont fait des t-shirts vous avez compris maintenant de quoi je vous parlais toutes ces associations dont vous êtes en train de voir ça c'est les mouvements de soutien à la candidature de mamadou d'oumbouya les amis de ousmane gawal tout ça c'est des mouvements c'est des serrés de soutien à la candidature de mamadou d'oumbouya vous savez on vous a toujours parlé de ça je vous ai même dit amara est en train de délapider aujourd'hui les réceptes de l'état à des mouvements de soutien beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes communicants beaucoup de jeunes sur facebook ont reçu de l'argent beaucoup d'argent ces jours-ci mais le mouvement dont on vous parlait avant l'affaire de Tabaski voici ces mouvements qui sont là les pagnes les t-shirts l'argent qui a été donné oui pour créer les associations de soutien quand ils vont dire mamadou est candidat voici ces gens là qui vont se mettre pour dire oh on a avec mamadou ah le guinéen ah la guinéen ah le pays vous savez on vous a toujours prévenu mais c'est vous qui allez perdre c'est vous qui allez perdre ces femmes qui sont là aujourd'hui même une et toi et toi et toi et toi regardez comment et yata et toi 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 t'as dit 100 000 50 000 les gens sont obligés de partir parce qu'une vendeuse aujourd'hui tu vas sortir tu vas pas faire profit de 20 000 et moi 20 000 si des gens viennent te donner 100 000 50 000 forcément et en plus ces pagnes là et nous faire pagnes ce qu'on serait fait forcément ces pauvres mamans là vont venir mais tout ça Ousmane Gawal c'est pour dire bon de mon côté du côté de l'UFDG bon vous avez mon feu vert voilà je peux mobiliser voici où des milliards voici pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens voici où va l'argent du contribuable guinéen comme mouvement les amis de Ousmane Gawal vous voyez mais la guiné est foutue la guiné est vraiment foutue ce pays là regardez tous ces chapeaux ces t-shirts ces pagnes on prend l'argent du contribuable Ousmane Gawal à quelle entreprise Ousmane à quelle entreprise tous ces mouvements c'est ça ils font sortir l'argent vous savez avant la fête de Tabasco on vous avait dit que les femmes ont reçu déjà de l'argent des pagnes tout ça c'est des mouvements de soutien pour la candidature de Mamadi Dumbuya qu'on est en train de vous montrer comme ça les amis cerques d'amis de Ousmane Gawal qui est Ousmane Gawal plus insolent que Ousmane Gawal plus insolent que Ousmane Gawal qui va être ami de Ousmane Gawal il est qui c'est un imam c'est un chef de quartier plus gueulard que Ousmane Gawal je vous ai parlé comment il s'est enrichi du côté de l'habitat il a eu combien de domaines son histoire avec son frère pourquoi c'est maintenant quand lorsqu'il était ministre de l'habitat que ça a commencé tout ça ça a été fait pour tromper le peuple de Guinée Ousmane Gawal s'est encaparé de beaucoup de domaines de l'état et son mise en scène avec son frère tout ça c'était du cinéma pour qu'on dise que non c'est son père qui lui a donné ces terrains si son père avait tous ces terrains son père n'allait pas souffrir mais tout ça c'était des mises en scène avec son frère pour venir nous tromper ici pour dire que Ousmane Gawal on a pris les biens de l'état oui c'est à dire son père a pris tout c'est bien on lui a donné tout a parti à Ousmane Gawal il les a eus sinon les documents vous pouvez aller vérifier tous les documents de ces terrains vous allez voir que c'est sous le pouvoir de CNRD vous n'allez pas voir un document avant 2021 vous n'allez pas voir un document de ces terrains avant 2021 tous ces terrains c'est le temps du CNRD même s'il va mettre une date mais en tout cas quand vous allez regarder sur les papiers sur les papiers vous allez voir que c'est maintenant on va dévire on a transféré on va ils vont essayer de tout modifier c'est ce même c'est ce même malhonnête qui est en train de faire quoi des mouvements quoi les cercles d'amis toi tu vas être ami avec cette vieille là où hein attendez toi Ousmane Gawal tu vas être ami avec cette dame là où c'est à dire ils vont ramasser les femmes les donner 50 000 elles ne savent même pas le danger elles ne savent même pas que notre avenir est compromis par ces bandits là on va chercher des pauvres femmes aujourd'hui parce que même il y a tu vas pas voir de personne qui travaille pour lui-même il y a il y a il y a ils prennent des pannes pour donner à ces pauvres maman pour venir elles sont assises là-bas elles ne savent même pas pourquoi ça mais parce que il y a 100 000 50 000 200 000 1 million ils ne savent même pas 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 c'est parce que qu'on comprenne c'est parce que C'est ce que j'ai dit. 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 ça ne passera pas. Mettez tout en place. vous allez mal finis. si vous voulez. c'est ce que j'ai dit. Votre soucis. c'est ce que j'ai dit. c'est ce que j'ai dit. beaucoup de groupement. que j'ai dit. c'est ce que j'ai dit. dans tous les recettes. ça vous appartient. banne de vous. banne de vos réunis. banne de vos réunis. banne d'incompétents. vous oubliez que quand on dit l'Etat c'est nous tous les biens de l'Etat c'est pour tous les Guinéens, tous les Guinéens bandes d'incompétents et puis ils sont arrogants là dessus vous avez enlevé quelqu'un n'oubliez pas, vous avez enlevé le présent et aujourd'hui aujourd'hui attendez je vais je vais même oublier attendez non mais le journaliste guinéen dans ces deux jours là ah non c'est pourquoi je vous ai dit j'ai fait la paix avec un pédégeur de l'espace c'est pourquoi j'ai fait la paix moi je vous ai dit Dieu pardonne moi je pardonne je vous ai toujours dit ça chez moi en Soudamaro même le CNRD s'ils font ce que le peuple veut vous allez me voir tout de suite, ils font du bien je vais dire du bien, moi je vous ai dit moi je suis pas quelqu'un qui dit radical pour dire même si c'est bon je vais pas dire bon, non j'aime le Président le Faconde mais la Guinée est au dessus de tout la Guinée au dessus du Président le Faconde la Guinée au dessus de Selouda la Guinée au dessus de n'importe qui donc quand il y a l'intérêt du peuple qui est là nous allons parler de ça mais pour l'instant je ne peux pas être associé du diable le CNRD voilà voici l'heure de la vérité le le CNRD a dessus le temps de le Président Alpha Condé était mieux si la prospérité avait du mal à être partagée on n'avait pas connu la pauvreté de maintenant qui saute aux yeux tel est aujourd'hui le propos sur toutes les lèvres près de 3 ans après son arrivée au pouvoir par un coup de force sanglant le CNRD le propos sur toutes les lèvres près de 3 ans après son arrivée au pouvoir attendez une minute désolé la famille je reprends le CNRD a dessus le temps du Président Alpha Condé était mieux si la prospérité avait du mal à être partagée on n'avait pas connu la pauvreté de maintenant qui saute aux yeux tel est aujourd'hui le propos sur toutes les lèvres près de 3 ans après son arrivée au pouvoir par un coup de force sanglant le CNRD plonge le pays dans la nostalgie et le regret du régime dessus qu'il a accusé de tous les péchés d'Israël l'état actuel de la Guinée est pire qu'un enfer à tout l'heure d'une malédiction qui s'abat sur tout le monde le coup d'état tourne à la farce et à l'imposture ce n'était ce n'était donc pas pour sauver une démocratie menacée de naufrage ni pour libérer un peuple en détresse face à une hyper présidence ou à cause d'une alternance compromise le président en exercice soupçonné à tort ou à raison de confisquer la souveraineté populaire le temps de Alpha Conde était bien meilleur les raisons qui ont prévalu au coup d'état du 5 septembre ne sont pas sincères et se revèrent dans le temps comme un canular ça c'est Abib Maroual qui le dit le courant n'était pas une darrêt rare encore moins un luxe discriminant le régime d'Alpha Conde avait reçu à nous tirer de l'abîme et quoi qu'on dise avait posé des jalons essentiels du développement économique et social en nous éloignant de quelques besoins primaires et élémentaires comment comprendre que le coup d'état qui a mis fin à une ambition d'une présidence à vie se lance dans l'aventure d'un pouvoir sans limite ni fin en commençant par nous imposer des rallonges interminables pour passer d'un bail de transition en bref échéance à un contrat à durée indéterminée il est temps que le CNR de redescend sur terre est confèche d'avoir abusé de la confiance d'une opinion d'opinion devant laquelle il a juré de rompre avec les erreurs et les errements du passé l'on se rend compte du contraire que tous les vieux démons sont de retour au galop le président Alpha Condé avait un âge comparé à ses successeurs accueillis en héros que tout le monde a commencé à fuir comme le diable c'était mieux au temps d'Alpha Condé dans le déplaise Abib Marouane donc les médias ont compris sinon quoi qu'on dise c'est un journaliste au moins si c'est un journaliste du RPG ou bien du pouvoir d'Alpha Condé on pouvait comprendre même les Tamba tous les grands journalistes aujourd'hui que ce soit les Lincoln c'est-à-dire le discours de Mamadi Dumbuya le 5 septembre ils ont dit ah on va faire confiance parce qu'il était quelqu'un qui avait été nommé par le président Alpha Condé pour eux c'est quelqu'un qui va venir faire mieux que le président Alpha Condé mais au fil du temps les gens se sont rendus compte que non 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 c'est loin de tout ça et c'est ce qui est difficile aujourd'hui pour certains à accepter les gens ont cru en lui le 5 septembre mais au fil du temps ils ont compris que non 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 ils sont venus pour autre chose regardez le pays aujourd'hui le Guinéen n'est pas sorti dans les rues pour dire Alpha Condé ah il n'y a pas de courant non les Guinéens ne sont pas sortis pour ça à chaque fois les gens sortaient on envoyait des groupes une délégation pour les souplier les jeunes de Cancan sont sortis on les a matés les mettent en prison d'autres sont en prison jusqu'à présent certains jeunes de Cancan l'affaire de courant ils sont en prison jusqu'à présent à Bofa trois personnes sont mortes à Conakry on en parle combien de personnes sont morts pour l'affaire de l'électricité ça dit on n'envoie même pas des gens pour les supplier c'est leur droit de réclamer l'état c'est pour nous tous pour dire chez nous dans la maison ici ça ne va pas il n'y a pas la lumière c'est leur droit mais on les souplie on les dit ah c'est comme ça mais depuis l'arrivée des bandits pour eux c'est une entreprise privée l'état donc ils font ce qu'ils veulent personne n'a le droit de réclamer donc les journalistes tout le monde a compris tout le monde est fatigué des journalistes sanctionnés tout ce qui se passe aujourd'hui est-ce qu'au temps du président Fakone qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit qu'est-ce que Espace n'a pas dit les Moussa Moïse qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit sur le régime du président Fakone on a sanctionné qui ? on a fermé quels médias ? on a coupé l'internet parce qu'on critiquait ? non ! tout ça ça prouve à suffisance que le temps du président Fakone était mieux que oui le sac de riz malgré Ebola fermait-tu des frontières le sac de riz était toujours à 230 000 le temps du président Fakone était mieux et les supporters de CNR si vous êtes fâchés dites à Mabadi de ramener le sac de riz de ramener à 240 000 même moi je vais applaudir pour lui que si Mabadi est fâché que de recruter 18 000 personnes il a mis 18 500 personnes à la retraite que s'il est fâché de recruter 10 000 personnes parce que 18 000 il ne peut même pas il n'y a même pas d'argent pour payer les autres fonctionnaires nous sommes le 18 aujourd'hui des fonctionnaires ne sont pas payés incompétence incompétence groupe de bandits parce que les recettes de l'état sont orientées à autre chose un groupe de bandits à la tête du pouvoir un groupe de bambatoumani les ivoiriens je vais revenir sur le dossier papa Fofana tu penses que tous tes mouvements en Côte d'Ivoire et des gens que tu as rendus riches en Côte d'Ivoire que je ne suis pas au courant des mouvements que tu es quelqu'un de grand ils ne te connaissent pas bientôt moi-même je viens à Abidjan voilà ça dit je vais t'exposer devant les ivoiriens en Côte d'Ivoire qui tu es papa Fofana ce que vous voulez là tu es tel du côté d'Anaïm où sont passés les 500 milliards d'investissements que vous allez construire des logements sociaux papa Fofana l'argent que vous avez trouvé du côté d'Anaïm qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent 500 milliards où est passé cet argent tu vas tu roules dans 10 wagons des véhicules de 300 000 dollars en Côte d'Ivoire eux ils pensent que tu es tu es un homme d'affaires vous êtes en train de piller aujourd'hui les richesses de la Guinée allez faire le plan allez faire le bon allez faire le boss en Côte d'Ivoire vous êtes en train de sucer le sang des Guinéens volez nos richesses papa Fofana je reviens sur le dossier vous pensez que toutes vos cités ne sont pas au courant en Côte d'Ivoire vous pensez que tout ce que vous prenez en Guinée pour envoyer vous pensez que nous on n'est pas au courant je dis vous allez être des gros perdants demain vous allez être des gros perdants vous faites du bien vous allez récolter le bien demain vous faites du mal vous allez récolter le mal aujourd'hui vous êtes en train d'humilier des personnalités non qu'ils ont géré c'est pas Bill Gates qui est en prison tel est le docteur Kasori docteur Diané ainsi de suite ils sont en prison c'est pas vous mais continuez on ne vous dira pas d'arrêter continuez continuez parce que j'amana et d'aminobi j'amana et d'aminobi j'amana et d'aminobi odaman d'aila odaman di aila j'amana korondelo allez-y aujourd'hui la situation du pays aujourd'hui allez-y à zéro koré avant 2020 c'est-à-dire 2021 il y avait les activités le libériat à côté la côte d'ivoire de l'autre côté donc zéro koré les commerçants venaient du libériat de la côte d'ivoire parce que la guinée tout était moins cher les marchandises il y avait le mouvement les transporteurs chaque jour des camions quittaient konakry pour zéro koré pour ravitailler ces pays limitrophes mais aujourd'hui tout est mort le port de konakry aujourd'hui tout est mort par la faute de qui par la faute du CNR parce que les bandits l'argent qu'ils ont trouvé ils ont délapidé ça et après maintenant avec des calculs pidons oui il faut augmenter les impôts on va avoir ça dit sur papier ils se sont dit on va doubler on va avoir beaucoup d'argent mais d'ailleurs ils ont fait fuir les hommes d'affaires pourtant on les avait dit moi j'ai eu à changer avec des hommes d'affaires à l'époque beaucoup se plaignaient j'ai eu à changer avec des grands douaniers ils me l'ont dit il y avait des commerçants qui pouvaient faire venir trois conteneurs dans le mois mais aujourd'hui même un conteneur c'est tout un problème leurs marchandises les gens ne viennent plus ces mêmes commerçants aujourd'hui sont installés au Libéria ils sont installés en Sierra Leone c'est encore moins cher du côté de Freetown du côté de Moravia que de Konakry bande de Vaurien bande de Vaurien tous ces étrangers qui venaient imaginez ces vendeuses dans les quartiers partout où ces gens là venaient s'installer pour attendre la sortie de leur conteneur ils mangeaient ils faisaient gagner à des Guinéens ils achetaient le carburant pour faire gagner à l'état ils payaient des hôtels tout ça mais bande de Vaurien ils n'ont pas compris cela bande d'un compétent ils n'ont pas compris cela voici le résultat aujourd'hui le pays à terre aucun secteur les transiteurs aujourd'hui allez-y dans les parcs aujourd'hui vous allez voir quand il y a l'activité dans un pays oui avant tu pouvais un véhicule de 25 millions tu pouvais donner 15 millions c'est-à-dire aux revendeurs pour dire après je paye 2 millions 3 millions ainsi de suite mais aujourd'hui les gens n'ont rien d'autres n'ont même pas le transport aujourd'hui allez-y dans les ministères vous allez demander les gens n'ont même pas le transport pour aller au travail à plus forte raison quand ils vont acheter des biens c'est-à-dire voiture ou biens essence il y a des gens qui avaient des petits véhicules des petits Toyota 10 litres ils pouvaient faire la semaine même avec ça qu'ils ne consommaient pas trop mais aujourd'hui ceux-ci là se cachent les grands du quartier qui sortaient souvent donner 20 000 30 000 aux jeunes du quartier pour dire ah ok à Thayasari tellement qu'ils ont honte aujourd'hui ils ne peuvent même pas rester à la maison jusqu'à 7 heures ils sont très tôt 5 heures pour aller prendre Magbana pour aller prendre Magbana il y a des gens qui portent babette c'est pas à cause de Covid transition CNRD c'est pas facile tu es obligé de faire l'impossible ça dit tu vas mettre chapeau mettre bavette pour sortir pour aller t'asseoir visage serré dans Magbana pour aller en ville avant regardez les restaurants en ville là-bas Istanbul ainsi de suite les gens allaient manger des plats de 50 000 5 000 c'est Malébec c'est Mal comment on dit ça Malé Malé gâteau c'est Malé gâteau qui mange aujourd'hui au moins ça c'est 5 000 bon Moré si ça va pas alors comment moi aujourd'hui ça va bon Malé gâteau Malé gâteau qui ne s'arabe il fallait voir ces jeunes travailler au temps du présent le facon clim naïboum et t'insérer même si il y a bordo et si il y a vest il y a vest sabri mais il y a matutou et il y a mon nom il y a vest il y a des maman dit qui a dit faria qu'on va imposer faria et nous faria et il y a il y a il y a il y a des bris non cette transition c'est c'est vraiment la merde ça dit quand les guinéens les commissaires de police vous racontent leur histoire aujourd'hui ça fait pitié c'est en guiné tu vas voir ça dit vous prenez un commissaire au Mali en Côte d'Ivoire au Sénégal vous les comparez au commissaire en Guinée il y a il y a un film au moins quand il y a l'activité ce commissaire ça va et tout est mort parce que même la DPJ aujourd'hui il n'y a rien autant de présent on vole ton téléphone ou alors ils vont les trouver tu viens mais l'activité l'activité n'a rien de la DPJ les balas samoura sont venus ils ont tout pris tout est du côté de la jean la DPJ est là pour la forme l'anti-drogue est là seulement pour le nom au niveau de l'aéroport aujourd'hui il y a un siège c'est-à-dire il y a un bureau des forces spéciales je vous ai toujours dit quand on vous dit la lumière est partie du côté de l'aéroport c'est qu'il y a un avion privé qui est venu avec la marchandise mais pour décharger l'avion il faut éteindre toutes les lumières pour ne pas que les gens filment à distance comme preuve sinon à l'aéroport il y a des groupes électrogènes et quand l'électricité part le groupe s'allume automatiquement mais pourquoi ça prend un peu de temps avant que ça ne revienne les soldats sont là-bas ils vont ils prennent ces colis vite ils les déchargent mais les gens ne savent pas qu'on a courant tout l'aéroport bâtiment administratif à Bérin groupe tout est branché c'est automatique quand le courant pas net pour les déclenchés automatique surtout à l'aéroport mais il y a même les panneaux les poteaux au bord de la route si vous voyez tout d'un coup on coupe la lumière tout est fait exprès ils sont en train de transférer ou bien le bandit mamadou se déplace ça c'est un pays ça ça c'est un pays ça je vous ai dit Fatoba aujourd'hui Fatoba l'île Fatoba derrière Kassar là-bas ça c'est le Guantanamo de la Guinée aujourd'hui Fatoba les militaires dont ils veulent torturer même les éléments des forces spéciales beaucoup sont là-bas aujourd'hui à l'île de Fatoba et vous savez ici quand j'avais dit ici à l'époque c'est pourquoi mes parents de la forêt ils ont confiance à Damaro maintenant même quand j'ai dit quelque chose là il dit ah non Damaro maintenant on a confiance à Damaro parce que quand j'avais parlé de l'arrestation de Michel ici d'autres sont sortis même ont fait des vidéos ah Michel est parti pour formation en Chine c'est quand ils ont libéré Michel ils ont compris que ah non Damaro avait dit qu'on avait arrêté Michel si vous connaissez le nom de soldats aujourd'hui maltraités même morts du côté de là-bas vous n'allez même pas parler tous ceux qui n'ont aucune nouvelle de leur famille de leur fils soit ils sont à Fatoba soit ils sont morts ça je vous le dis Mamadi l'a dit devant tout le monde ici parce qu'il y a un élément des forces spéciales qui m'avait dit ça il dit si tu n'as pas les nouvelles d'un soldat dans deux semaines trois semaines qu'il ne faut même pas penser qu'il a envie un élément des forces spéciales jeter le nom et d'ici vous n'avez aucune nouvelle d'un soldat soit on vous dit il est dans telle base que ça va mais vous n'avez aucune nouvelle qu'ils n'ont même pas ils vont le jeter dans la mer là-bas c'est pas leur affaire les poissons les requins la vont manger ça dit Trashyomoulouma ils n'ont pas d'état d'âme le 5 septembre combien de personnes sont mortes combien de personnes pourquoi on cache parce qu'eux-mêmes ils savent que c'est grave c'est pourquoi jusqu'à où se trouvent les corps des soldats tuent le 5 septembre ça c'est un régime ça c'est ça la démocratie c'est ça la refondation on vous a parlé du monsieur qui a dénoncé 3 tonnes de cocaïne la dernière fois on invite le monsieur dans un café braque jusqu'à présent personne ne sait où se trouve le monsieur quelqu'un qui a appelé les autorités pour dire il y a la drogue ici et quand on fait disparaître ces gens pareils là comment Dieu des gens qui veulent la vérité des gens qui veulent que la vérité triomphe on les fait perdre on les fait disparaître comment Dieu peut avoir pitié de nous tout ce qui arrive au pays là on dit il y a feu il y a des arbres qui tombent il y a ceci cela pourquoi ça ne va pas arriver s'il doit si on doit fermer la bouche des personnes justes si on doit humilier des personnes qui veulent le bonheur de ce pays si on doit faire taire des personnes qui veulent le bonheur de ce pays les docteurs Kassour ils sont en prison eux ils ont créé à Nias tous ces programmes ici aider les dominés aider les pauvres pour développer des régions construire des écoles en Afrique a construit combien d'écoles en Afrique a fait combien de projets mais depuis l'arrivée du CNRD en Afrique a pu faire quoi eux ils ont inauguré quelle école au nom de en Afrique au nom de en Afrique ils ont inauguré combien autant de c'est-à-dire les deux ans plus de 800 projets mais depuis que le CNRD est venu malgré que les compagnies minées ils sont en train de donner de l'argent mais eux ils ont fait quoi avec cet argent ah la Guinéa ah le Guinéen ah c'est-à-dire vous avez eu le bonheur qu'au nom qu'au troisième mandat oh non troisième mandat on dirait qu'ils sont nés avec il n'y a pas eu de troisième mandat il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas eu il n'y a pas eu il n'y a pas de problème tu as La Guinée est raffinée. Personne n'a vu le fils de Prézal Fakonde, Mohamed, dans un véhicule de luxe. Mais aujourd'hui, les papas, ils sont dans J-Wagen, Bala Samoura dans J-Wagen, Amara dans les 4-4. Mais le fils de Prézal Fakonde, 11 ans de pouvoir, personne n'a vu Mohamed dans un véhicule où nous-mêmes on peut dire, ah, on est jaloux, on est en train de prendre l'argent. Le Guinéen est ingrat. Le Guinéen est ingrat. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de punition. La Guinée, le cabine, le soldat, les proches du Prézal Fakonde, personne, personne, j'ai dit bien, personne, vous allez voir, pour dire, ah, ils sont dans des belles voitures, ah, c'est l'argent du contribuable guinéen, la Guinéen, personne ne verra une maison à Conakry pour dire, c'est les proches ou l'enfant du Prézal Fakonde. Ah, la Guinéen, la Guinéen, on a entendu tout ici. Le Prézal le plus riche, on a tout entendu. Alors, Nara, c'est ce que vous voulez, vous ne voulez pas ce monsieur-là. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous dis, c'est une leçon. C'est une leçon pour tout le monde. Que ce soit même les proches du Prézal Fakonde, que ce soit le position du Prézal Fakonde, parce que le Guinéen, il ne dit pas celui qui est bon pour le pays. Il dit celui qui est de ma communauté. Et c'est ça le problème de la Guinéen. Celui qui est de ma communauté. Même si c'est un vaurien, c'est un voleur, c'est un incompétent. Il faut que nous mettons fin à ça. Nous mettons fin à ça. C'est pourquoi quand j'ai entendu des imbéciles dans des groupes WhatsApp comme Mamadi, il n'y a rien à dire. 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 Le premier ministre du Mali n'y a rien à dire. Parce qu'il n'y a rien à dire. Mais il y a rien à dire. Le Prézal Fakonde est à l'Imanayani. À l'Imanayani. Et à l'Anna Lafana. À l'Anna Lafana. 86 ans aujourd'hui. Vous le voyez en forme. Il arrive à Souris. Non mais là ça. Mais je vous dis. Allez continuez. Alkan a rancé sur un. Ne changez même pas. Continuons sur ça seulement. Demain on parlera de d'autres. Et ce qui est certain. Ce qui est sûr aujourd'hui. Ceux qui vont enlever Mamadi aujourd'hui. Le groupe de bandits. Vous savez le 5 septembre. C'était l'opposition. UFDG à NAD. Qui était dans les rues. Et c'est là-bas dans les fiefs. Vous n'avez pas dansé à Kaloumde. Vous n'êtes pas venu à Matam. Vous n'êtes pas allé à Matoto. Vous avez été dans le fief de l'opposition. Mais au fil du temps. Combien de jeunes de l'Axe vous avez tué. Combien de jeunes de l'Axe vous avez tué. Vous étiez flanqué au cimetière de Bameto. Avec les lames de crocodile. Pourtant j'avais tout dit ici. Pourtant pendant les manifestations. C'est eux qui tuyaient. Mais ils avaient fait tout ça. Pour saluer le pouvoir. Mais Allah aimait toujours. Le présent facondé. Mais arrivé à un moment donné. Dieu dit non non non. Il faut que. J'enlève le présent facondé. La personne que. Eux même ils sont. Qui est en train de les tromper là. Je vais lui mettre. Ils vont voir. Il y a des trucs que je ne vais pas révéler ici. Avant le coup d'état. Moi je savais. Tout ce que Mamadi a eu à faire. Les contacts. Les personnes qu'il a contacté. Mais ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. On peut tout révéler. Avec des preuves. On n'a plus. Comment il a trompé les gens. Pour dire voilà. L'argent qu'il a pris. Je suis au courant de tout. Mais c'est des trucs. Ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Le plus important. Que les gens ont compris. Que non c'est un bandit. C'est un vourien. C'est un incompétent. C'est un trompeur. C'est ce qui est important. Donc. Nous devons nous préparer. Tous. Et comme l'a dit Anad. Et c'est pourquoi je les félicite ce soir. Je félicite Anad ce soir. Qui a compris. Qui est en train de les alerter. Pour leur dire que. Leur mandat. Comme ils ont dit au présent. Le Fakonle n'avait pas droit à un mandat. Que eux aussi. Leur mandat s'arrête le 31 décembre. Leur légitimité s'arrête le 31 décembre. Dire que oui. On a fait ça. On a fait ça. On vous a laissé faire. Ça s'arrête le 31 décembre. Ça a eu d'organiser des élections. Avant le 31 décembre. S'ils veulent qu'ils imposent quelqu'un. Ça n'engage que eux. Ce qu'ils ont dit là. Mamadi ne sera pas candidat. Aucun membre du CNRD ne sera pas candidat. Que personne ne sera exclu. Que personne ne sera exclu. Ce n'est pas à eux. De décider à la place du peuple. On n'impose pas la démocratie. En démocratie. On choisit celui qu'on veut. Mais on n'impose pas. Et c'est ce que les bandits doivent comprendre. Ici ce n'est pas l'armée. C'est dans l'armée. Il y a le commandement. C'est dans l'armée. On impose. Non. Mais vous n'allez pas venir. Imposer aux Guinéens. Le présent qu'ils ne veulent pas. Voilà. Et je vous ai toujours rappelé. En Guinée aujourd'hui. C'est comme les démocrates et les républicains. Il y a des indépendants aux Etats-Unis. Mais l'élection aujourd'hui en Guinée. C'est entre deux parties. C'est les deux parties les mieux implantées en Guinée. C'est les deux parties aujourd'hui qui peuvent mobiliser. Mais si vous dites que non, non, non. Vous ne voulez pas de. Et là c'est le dernier. Vous ne voulez pas du candidat du RPG. Quand vous allez barrer la route. C'est que n'organisez même pas d'élection. Parce que la Guinée n'y ranule pas. Ça il faut mettre ça en tête. Les gars. Dire que vous allez parler d'élection en Guinée. Sans l'UFDG. Sans l'accord de l'UFDG. Sans l'accord du RPG. C'est que vous êtes en train de vous tromper. Je vous ai dit. Aujourd'hui vous avez peur. Nous-mêmes nous sommes au courant. J'ai échangé avec des amis de Mamadi. Ils ont peur aujourd'hui. Mamadi a tué le 5 septembre. Mamadi est venu délapider toutes nos recherches. L'argent qui était là avant le coup d'Etat. Même Gawal il a dit devant publiquement. Que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance. Oui. Le président Fakondé avait fermé les caisses. Ils ont trouvé beaucoup d'argent. Ils ont tout délapidé. Aujourd'hui on parle de Kiev. Donc ils ont peur de tout ça. Les maisons qu'ils sont en train de construire. Mais je vous ai dit. Toute chose il y a une solution. Même Dieu il nous dit de nous répentir. Malgré que Chaitan est en train de vous égarer. Dieu veut que vous reveniez à la raison. Vous pouvez faire le mal aujourd'hui. Mais Dieu veut que vous reveniez à la raison. Dieu même veut que vous reveniez à la raison. Je vous ai dit. Cherchez un Ousmane Yara. Si vous voulez faire la paix avec le président Fakondé. Lui donner son pouvoir. Qu'il termine le reste de son mandat. Je sais que vous avez peur pour ça aussi. Vous avez honte aussi. Ok. Organiser des élections. Inclusive. L'UFDG. Ça a eu de choisir leur candidat. Le RPG. Ça a eu de choisir leur candidat. C'est pas à vous. D'imposer. Non. Vous êtes combien ? En démocratie c'est le choix de la majorité. Vous vous êtes combien ? Si c'est pas vos armes là. Vous pouvez imposer quoi au Guinéen ? Quand on dit la démocratie c'est le choix de la majorité. Vous vous êtes combien ? Prenons Mamadi et ses militants. Ceux qui veulent de lui. Vous êtes combien par rapport à l'UFDG ? Au RPG ? Vous êtes combien ? Le mieux pour vous c'est de trouver des médiateurs. Qui vont vous faciliter la sortie. Moi je vous donne ces conseils là. Parce que j'aime la Guinée. Si vous ne le j'aime. Ça veut dire pour vous. On doit vous attraper. Vous chicoter. A l'UKAKAKALUMNAL KALUJUTII BRÉBRE. A l'UKAKAKALUMNAL KALUJUTII BRÉBRE. A l'UKAKAKALUMNAL KALUJUTII BRÉ. Mais. Pour le bien de la Guinée. A l'UKAKALUMNAL KALUJUTII BRÉBRE. Ousmane Yara. Donc. Vous vous cherchez des médiateurs comme ça. Qui vont venir du côté de RPG. Du côté de l'UFDG. Ok. Comme votre volonté c'est d'aller à des élections. Il n'y a pas de problème. Vous vous n'êtes pas des candidats. S'ils disent le fichier là. Vous êtes d'accord. D'abord ça fait. Est-ce que c'est vous qui allez dépenser ? Est-ce que vous êtes candidats d'après vous-même ? Donc. Vous leur dites. Ah. On va organiser. Mais nous là. Laissez-nous tranquille. On va organiser. On va partir. Tout ça ce sont des compromis. Ce sont des deals. Mais si vous dites que vous n'allez pas faire ça. Vous allez écouter Serre Nyangbo. Les Ousmane Kaba. Les Lansana Kouyate. Et autres là. Les Nyangbo là. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. L'UFDG est bien implanté en Guinée. Le RPG est bien implanté en Guinée. Vous ne pouvez pas changer la donne. Mais si vous restez dans vos bêtises. Vos manipulations. Avec vos délégations spéciales ou autres là. Jusqu'à dire. Mamadi est candidat. Faites comme Sekouba Konate. Allez-y. Ce que vous allez avoir le peu là. Vous allez aller manger en paix. Vous êtes des jeunes. C'est-à-dire si on vous prend aujourd'hui. On vous envoie à la cour pénale. Mamadi est dans les 40. Amra est dans les 40. Bala encore jeune. C'est Idi Amin qui est un peu vieux. Mais tout le reste là. Vous allez souffrir de. Ça veut dire que vous avez 40 ans. On va vous mettre en prison. Vous allez faire 40 ans ou 50 ans. 60 ans en prison. C'est le bon moment de réfléchir. Maintenant le coco. Vous n'allez pas comprendre. Quand vous allez continuer à acheter les conscients. Vous voyez. Même vous. Vous ne pouvez pas. Ceux qui viennent. Les escrocs. Ah non. Mamadi on est avec toi. Vous même vous savez que c'est des escrocs. Ceux qui viennent la cour des leaders politiques. Vous savez que les gens cherchent à manger. Vous même vous savez que non. Hier ils étaient avec. L'UFDG. Hier ils étaient avec le RPG. Parce que aujourd'hui vous êtes là. Ils sont auprès de vous. Beaucoup là n'étaient pas dans la NAD. Aujourd'hui parce qu'il a un poste de ministre. Ousmane Gawal n'était pas dans l'UFDG. Aujourd'hui parce qu'il a un poste de ministre. Des gens du RPG. Beaucoup. Sont aujourd'hui. Parce que. Ils veulent manger. Ceux qui devaient gagner avec les autres. Ils gagnent même plus qu'avec vous. Aujourd'hui ils ont fui. Ils sont venus. Mais sachez qu'au fond d'eux. Ils ne sont pas sincères. Vous avez donné combien de milliards. Pour acheter les consciences. Et quand ça finit. Vous voyez la réaction des gens. Ceux qui sont sincères. Parce que vous n'êtes pas. Sur la bonne voie. Nous nous sommes fiers de parler du président Fakonde. On l'a dit. Il a donné le courant. Il y avait le courant. On peut parler de ça. Mais vous. Qu'est-ce que les gens là vont dire. Vous leur donnez de l'argent. Pour qu'ils ferment. Leur bouche. Mais. Quand l'argent finit. Ils vont encore revenir. Vous critiquer. Parce que. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien apporté. Vous ne pouvez rien apporter. Donc le mieux pour vous. C'est de négocier. Comme je l'ai dit. Trouver des négociateurs. Qui vont garantir. Un avenir meilleur pour vous demain. Un avenir meilleur. Qui vont aller voir l'UFDG pour dire. Le CNRD. Ils veulent aller à des élections. Vous allez envoyer des gens aussi du côté du RPG. Voilà. Donc. Somme le révolutionnaire. Non. L'ANAD. L'ANAD a prévenu. Ils ont dit que. Toute légitimité. Du CNRD. S'arrête. Le 31 décembre. Vous savez. Autant de dadis. C'est ce qui est arrivé. Ils n'ont pas écouté. Ils ont voulu forcer la situation. Et lorsque les partis politiques. Se sont levés. Il y a eu 28 septembre. Aujourd'hui les dadis sont coups. Donc. Tout ça. C'est un rappel. Aujourd'hui. Qui fait le procès du 28 septembre. C'est pourquoi je dis. Mais le CNR ne dit non pas. Commencez. Laissez vos fétiches là. Maintenant. Parce que. Vous ne pouvez pas être avec les fétiches. Pour faire les bonnes choses. Voilà. Car. Il y a eu. 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 Commencez à revenir. Commencez à lire le Coran. Concernant le pouvoir. Il y a eu. Il y a eu. Vous allez voir. Les choses vont aller mieux. Pour voir. Sans qu'on ait force. Sans qu'il y ait un sacrifice satanique. Il y ait un sacrifice satanique. Il y ait un sacrifice. Il y ait un sacrifice. Il y ait un essence. Il y ait un sacrifice. Commencez. À la coumaca. Commencez à respecter la parole de Dieu. Prenez la Bible. Lisez. Ceux qui sont chrétiens. Prenez le Coran. Le Saint-Coran. Lisez. Vous allez voir tout de suite. À décolluer. Ou laissez les imams. Prêcher comme ils veulent. Parce que l'imam n'invente pas de. Tout est dans le Coran. Il ne faut pas forniquer. Il n'y a pas de justice. Comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Arrachez les terres. Où un homme d'affaires vient aujourd'hui. Arrachez les terres des gens. Par la complicité des autorités. Voici ces injustices. Que la Bible, le Saint-Coran condamne. Que Allah nous interdit. Quand on est au pouvoir. Quand on a la force. Qu'on n'abuse pas de ce pouvoir. Voici les choses que vous devez apprendre. On gère le pouvoir avec sagesse. Pas avec l'arrogance. Alta. Mettez-lui en prison. Mettez-lui en prison. Mettez-lui en prison. Mettez-lui en prison. Je vous dis. Commencez à chercher des négociateurs. Pour vous dès maintenant. Commencez à chercher des négociateurs. On peut même. Dans trois mois. Même si vous voulez des élections. Le fichier là. Il n'y a pas de problème. La CDAO a validé. L'UFDG est d'accord avec le fichier. Les partis politiques. Qui sont sûrs de gagner des élections. C'est les toccards là. C'est Seré Nyangbo. De Ousmane Kabaya. Et de Lazana Kouyate. C'est eux qui vont dire. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il faut reprendre. Ils n'ont qu'un militant. Ça je vous ai dit. Ceux qui peuvent gagner des élections. En Guinée. C'est les deux partis. C'est de vous entendre avec ces deux partis là. Comment trouver une porte de sortie. Dans le cas où il y a des élections. Il y a des élections. Mais forcez la situation. Il y a des élections. Il y a des élections. Moi, 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 ça là. Rien n'est éternel. Aujourd'hui, c'est les dandis qui sont là-bas. Demain, ça va être vous. Même 60 ans. Je vous ai dit. Commencez aussi. Les gens que vous avez tués le 5 septembre. Allez-y, demandez pardon à ces familles. L'argent que vous êtes en train de donner à des bons ariens. Qu'au soutien, soutien. Allez-y. L'argent que vous prenez pour donner à des bons ariens, à des vagabonds. Prenez cet argent. Allez-y, donnez à ces gens que vous avez tués pour les demander pardon. Allez-y, demandez ces pauvres femmes qui sont là-bas. Les veuves que vous avez créés là. Les enfants orphelins que vous avez créés. L'enfant qui s'est réveillé le 5 septembre. Qui n'a plus vu son père. Pendant que Amara envoie ses enfants aujourd'hui. Aux Etats-Unis. C'est-à-dire au Canada. Pour étudier. Bala Samoura, ses enfants. En France. Idyamine, ses enfants. Tous les responsables du CNAD. Ils ont tous leurs enfants à l'étranger. Même Spartacus aujourd'hui. Sa femme et ses enfants sont en France pour une formation. Allez-y, demandez. Pourquoi vous dites que tout ça brûle ? Non. Allez-y, demandez pardon à la famille de M. Kondé. Le monsieur que vous avez tué à Kindia. Et son enfant. Allez-y, demandez pardon à ces familles là. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de prière. Le mal que vous avez fait là. Dieu même dit de se répentir. Tant qu'on est vivant. Tant qu'on est vivant. Même si tu as tué. Demande pardon. C'est Dieu qui a créé. Il pardonne qui il veut. Il fait rentrer qui il veut au paradis. Allez-y, demandez pardon. Tout le mal que vous avez fait là. C'est l'Oudale. Vous l'avez dépossédé de sa maison. Dadi Seveni ne l'a pas fait sortir. Sekouba ne l'a pas fait sortir. Alpha Kondé ne l'a pas fait sortir. Même si c'est un domaine de l'État. Vous devriez le dédommager. Mais il a servi ce pays. Vous l'avez humilié. Vous l'avez chassé. Allez-y, demandez pardon à ces gens. Damaro. Même si c'est un domaine de l'État. L'argent qu'il a investi. Vous devez le rembourser. Allez-y, demandez pardon à ces gens-là. Il n'y a pas de sacrifice à faire. De prière. Tant que vous êtes injustes. Quelle prière on va faire ? Vous qui nous dirigez. Si vous n'êtes pas juste. Si vous n'êtes pas exemplaire. Voici des choses. On dit ça ne va pas. Comment ça va aller ? Si vous êtes des malhonnêtes. Vous n'êtes pas sincères. Ce que vous dites, vous faites le contraire. Allez-y, demandez pardon à ces gens-là. Tous ces 42 généraux que vous avez mis à la retraite aujourd'hui. Comme ça, c'est droit. Vous devez les soutenir. Mais regardez ces généraux. C'est en Guinée. On va dire un ancien général. Mais quand vous le regardez, vous-même, vous avez pitié. Quelqu'un qui a été général dans un pays. Vous le voyez, sa condition de vie actuelle. C'est misérable. Allez-y, soutenez ces gens-là. Vous êtes venus mettre fin à la carrière de certains. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand vous allez faire ça tout de suite. Je vous ai dit, mais vous ne comprenez pas. Mais comme vous êtes des ingrats. Même le coup d'État, si c'est consommé. Si vous aviez respecté le président Alfa-Condé, tous les militants du président Alfa-Condé allaient avoir le même respect pour vous. Si vous aviez vraiment un respect pour le président Alfa-Condé, si vous le considérez vraiment, vous n'avez même pas besoin d'acheter leur conscience. Si vous aviez vraiment respecté le traité comme ça se doit. Ces militants n'ont pas besoin de manifester. Ils allaient vous retourner ce même respect. Si vous le respectez, elle a celui d'aller. Si vous respectiez Sidiya, ces militants allaient retourner ce même respect. Mais comme vous êtes des gens, moi je me dis que c'est la malédiction. Parce que quand on fait trop de mal, on ne réfléchit pas. On continue, on s'enforce. Je vous dis, vous avez l'arrogance du pharaon. Vous avez l'arrogance du pharaon. Et vous allez finir comme le pharaon. Ça dit, où vous ne vous attendiez pas ? Parce que le pharaon, il avait vu Moïse en train de traverser la mer. Il s'est dit, non, on les a pourchassés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça dit, où vous ne vous attendiez pas ? Et c'est pareil. C'est cette même arrogance qui a animé Dadis à l'époque. Sinon, Dadis pouvait rester au calme Fayaya. dire à des groupements, allez-y arrêter Toumba. Mais l'arrogance. Lui-même, il a pris la voiture. Il allait. Ça s'est terminé comment ? Il n'a pas pris une balle. Tout ça, ce sont des exemples, mais vous ne comprenez pas. Tout ça, ce sont des exemples, mais vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas, chaque fois. Il y a des gens qui sont avec vous. Vous avez jeté l'armée aujourd'hui. Vous êtes en train d'armer la gendarmerie. Vous êtes en train de recruter des éléments. Comfort spécial. Plus de 15 000 soldats armés. Ils sont là-bas pour la forme. Comme des poussins. Mais vous ne savez pas où ça va péter. Vous ne savez pas où ça va péter. Je vous ai dit, vous avez le temps de vous répentir. Dieu nous donne cette chance-là. Vous avez la force de bien faire. Ça, je vous le dis, vous avez tout le temps de bien faire. C'est pourquoi Dieu dit, quand on a, c'est pas quand tu es accouché, tu vas revenir à Dieu. C'est quand tu es bien portant. Même si tu as fait le mal, tu as forniqué, tu as volé, tu as fait du tort, tu as tué. Ça dit, quand tu es en pleine forme, tu as la bonne santé. Que toi-même, tu t'assoies, tu te répentir. C'est là Dieu te répentir. Parce que Dieu sait, Chaitan, c'est Dieu qui l'a créé. Et Chaitan a juré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va nous égarer. Donc Dieu sait déjà que Chaitan nous a égarés. Mais nous-mêmes, on a la conscience pour réfléchir, pour faire la part des choses. Si vous revenez à la raison, vous allez voir que le peuple de Guinée aussi, les gens vont revenir à la raison sur vous. Les gens vont vous comprendre. Même si c'est difficile. Si vous êtes sur la bonne voie, le peuple va vous... Regardez au Burkina, c'est Dieu, au Mali. Mais toujours, ils voient que Ibram ou Asimou... Beaucoup n'aiment pas, je ne parle pas pour flatter Ibram ou bien quoi. Mais quand on regarde, même hier, il y avait des bruits. On a vu les Burkinabés sortir. Mais qui va sortir pour Mamadi si on entend demain ? Kamofasoré a dit que oui, il aura coup d'état. Mais tout le peuple était contre. Parce que là, on veut... C'est-à-dire qu'on est fatigué. Mais si vous revenez à la raison, vous êtes sincère. Le pouvoir, c'est question de confiance. Quand le peuple n'a plus confiance, c'est que c'est fini. Vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Vous ne pouvez pas tout faire. Mais c'est d'être sincère. Et les gens ont compris que vous êtes malhonnête. Vous êtes orgueillé, vous êtes ingrat. Donc, merci la famille. C'était le général 5 étoiles. Un petit conseil pour les putistes. Et bravo à l'ANAT de rappeler le CNRD qu'à partir du 31 décembre qu'ils n'ont plus de légitimité. Et ceux qui arriveront ils prendront les pots cassés de ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci à tous ceux qui prient pour nous. qu'à la Vienne en aide à notre pays. que le Guinéen s'accepte qu'on parle de mérite à bas le régionalisme favorisant le nationalisme. La Guinée d'abord. Nous sommes tous des Guinéens. C'est ce que nous devons le faire. Les Américains, c'est ça. Le nationalisme. Je suis américain. Ici, il y a les Chinois les Indiens, tout le monde. Nous, nous sommes là aussi. Le nationalisme. Les intérêts de l'Amérique d'abord. Quand il y a les hôpitaux, ce n'est pas pour une ethnie. C'est pour tout le monde. Les bonnes routes, ça appartient à tous les Guinéens. Les écoles. Voilà. S'il y a la nourriture en abondance, on ne dira pas non. C'est pour une communauté. Donc, abat le régionalisme. Favorisons le nationalisme. Moi, c'est pourquoi ces histoires de dire il faut parler dans ta langue, il faut faire ceci, cela. Je ne suis pas dedans. Donc, nous devons favoriser le nationalisme, le mérite. Le mérite. L'État, c'est ceux qui méritent, qui doivent être au-dessus, en haut. Un directeur, c'est celui qui a le mérite, qui a plus d'expérience, qui doit être un directeur. Mais nommer les gens par affinité, comme nous sommes en train de voir. Comment la Guinée peut avancer ? Des gens sans expérience, sans niveau. Comment est-ce qu'ils peuvent faire des réformes ? Il faut que les Guinéens comprennent cela. Nous nous aimons, mais c'est les faibles qui nous divisent toujours. Ceux qui sont bons, on les traite de mauvais. Et ceux qui sont mauvais, sont au-dessus. Et comment est-ce qu'on peut avancer ? Sinon, en principe, il y a certains qui devaient être aujourd'hui empruntis de Magbana. Moi, aujourd'hui, je suis son directeur en Guinée. Des gens qui devaient être empruntis de Magbana ou bien chauffeurs de Magbana, aujourd'hui, ils sont assis dans les bureaux. Vous partez pour qu'ils signent un papier, un document. Quand vous voyez même la signature, vous êtes dépassés. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Oh non ! Ils sont là à nommer leurs copines les dernières à l'école parce qu'elles sont belles. Parce qu'elles sont belles aujourd'hui. Vous allez voir des directrices aujourd'hui. Elles sont très belles ! Mais... Ce n'est pas le diplôme. Parce que, oui, les décideurs, ceux qui nomment, ils veulent d'elles. Bon. Ils viennent draguer ces gens-là. Tu sais, nous, on est là. OK. Tu veux quoi ? Tu veux quel poste ? Tu veux quel département ? On enlève un bon Guinée qui gérait mieux ce département. Qui a mieux étudié. Qui a un diplôme élevé. On l'enlève. On nomme cette petite fille. Leur copine. Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On est mal barrés. Et... Et... Donc, il ne faut pas dire que Dieu nous aide. Parce que, il n'y a pas de dire. Si je dis aujourd'hui... Que ces gens-là, Retrouve la raison. C'est pour le bien du pays. Sinon, je n'ai même pas besoin de faire des prières pour ces bandits-là. Et il ne faut pas dire que Dieu nous aide. Et moi. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Et moi, Je suis pas là. 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 On est là. Avant le 5 septembre Ani bi Écarmié Tiens mandi monye Altefel Alte la lili kamena Foy mandal n'y a qu'au fanca Donc